Trajectoire d'un point La trajectoire d'un point est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du mouvement. Observons cette chronophotographie d'un gymnaste sautant sur un cheval d'arçon. La trajectoire de son pied est représentée par la courbe marron. La trajectoire de son bassin est représentée par la courbe rouge. Ces deux trajectoires ne sont pas superposables. La trajectoire d'un point peut être rectiligne lorsque la trajectoire est une droite. Elle peut être aussi curviligne lorsque la trajectoire est une courbe. Elle peut être circulaire lorsque la trajectoire est un cercle. Elle peut être parabolique lorsque la trajectoire est une parabole. Analysons la trajectoire de la valve d'une roue de bicyclette en train d'avancer sur une route horizontale. La trajectoire de la valve de la roue est une cycloïde dans le référentiel terrestre. Par contre, la trajectoire de la valve de la roue est un cercle dans le référentiel de l'axe de la roue. On peut donc en déduire que la trajectoire d'un point dépend du référentiel dans lequel on étudie le mouvement de ce point. Par contre, la trajectoire de la roue est un cercle dans le référentiel de l'axe 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 de l'axe.